shalom shalom chef français en christ bienvenue à la rhapsodie du samedi 6 mars 2021 par le pasteur qui souhaitent kilomay la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est pensé au delà de vous même et le verset de philippiens 2 verset 3 à 4 la version amplifiée le verset se lit ainsi ne vous frayez pas un chemin vers l'avant ne vous parlez pas gentiment pour aller au sommet mettez vous de côté et aider les autres à avancer ne soyez pas obsédé par votre propre avantage oubliez vous pendant suffisamment de temps pour donner un coup de main fin de verset le passeur christ dit ceci timothée 2 1 à 4 dit j'ai résoré donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en tout piété et honnêteté cela est bon et agréable devant dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité fin de verset le passeur christie c'est notre responsabilité de changer le monde par la prière le ministère le protagonisme c'est ce que vous devez faire sinon vous n'aurez pas vécu némi 4 verset 14 alors que les enfants d'israël commençait à bâtir la muraille de jérusalem et se préparer à la défendre némi dit au peuple combatté pour vos frères vos fils et vos filles vos femmes et vos maisons il n'a pas dit combatté pour vous même et le mot maison ici employé ne veut pas dire bâtiment il faisait allusion à des clans et à des familles entières comme l'on peut dire la maison de joseph il éveillait l'esprit de champions en eux les champions ne combattent pas pour eux mêmes ils combattent pour les autres ce que nous lisons notre verset d'ouverture et dit mettez vous de côté et aider les autres à avancer ne soyez pas obsédé par votre propre avantage lorsque vous priez cela ne devrait pas toujours concerner vos affaires votre famille ou des choses qui vous préoccupe cela devrait être pour une cause plus grande penser au delà de vous même il ya beaucoup de personnes qui souffrent énormément pour lequel nous devons prier la bible dit du seigneur jésus qui la compatit à nos faiblesses hébreu 4 verset 15 soyez ému par les conditions des pécheurs et des autres qui souffrent autour de vous que la détresse des pauvres des malades et des opprimés suscitons vous la compassion pour intercéder pour eux et provoquer un changement dans leur vie aujourd'hui nous devons continuer d'intercéder pour les nations pour les dirigeants et les peuples du monde et surtout ces derniers jours fin du rhapsodie qu'est ce que le pasteur christ explique aujourd'hui il explique que en tant que chrétien c'est notre devoir de prier pour les autres notre devoir de compatir pour les autres nous sommes des champions et les champions ne se battent pas pour eux mêmes les champions ne sont pas égoïstes les champions dans leur vie pour d'autres personnes les champions dans leur temps pour d'autres personnes jésus est venu mourir sur la croix il s'est donné pour nous il est venu rempli d'amour et des compassion et nous devons faire pareil parce que nous sommes à l'image de jésus la bible dit que tel qu'il est tel que nous sommes dans ce monde nous devons marcher avec un sentiment le sentiment d'amour tout temps en nous pour prier pour nous pour les nations pour prier pour les gens qui en ont besoin parce que le monde entier souffre le monde entier souffre partout il y a la famine partout il y a les guerres partout il y a le coronavirus partout tout le monde souffre et nous en tant que chrétien c'est notre devoir de conserver de protéger ce monde par les prières pour prier pour nos gouvernements pour prier pour nos nations pour prier pour ceux qui souffrent pour prier pour les malades il faudrait qu'on ait la compassion en nous la compassion c'est ce que dieu nous demande parce que dieu est amour et nous sommes enfants nous devons avoir la compassion nous devons avoir l'amour celui qui n'a pas assez d'amour qu'il aille méditer sur l'amour dans le 1 corinthine 13 pour que son amour augmente nous devons avoir l'amour de dieu dans notre coeur nous devons nous surpasser pour prier pour d'autres personnes c'est même pas insupportement parce que lorsque vous êtes chrétien que vous venez une vie de gloire de victoire il n'y a pas vraiment de moyen de demander à dieu pour quoi que ce soit lorsque vous ajeuner pour prier c'est seulement des prières de remerciement d'adoration et pour prier pour d'autres personnes mettez vous au service de d'autres personnes dans la prière c'est ça être chrétien donner sa vie se servir servir quelqu'un d'autre servi d'autres personnes nous sommes des rois et les rois servent les noirs les rois ne se servent pas les rois servent d'autres personnes et c'est ce que nous sommes donc frères et sœurs je vous exhorte à servir dans la prière à servir dans vos actions à servir dans tout ce que vous faites et que tout ce que vous faites soit guidé par la compassion alors nous allons prendre maintenant la prière qui suit vous allez répéter après moi merci père béni pour l'opportunité que de me tenir à la brèche pour les autres de provoquer un changement dans leur vie et leur situation je prie pour ceux qui sont destinés à recevoir le salut aujourd'hui partout dans le monde afin que la lumière du glorieux évangile bris dans leur coeur d'ici pour les ténèbres les transférant dans la liberté des fils de dieu au nom de jésus amen enfin et sœurs et vous exerce à prier pour vos gouvernements à prier pour tous ceux qui sont autour de vous vous savez qu'ils ont besoin de l'évangile prier c'est notre devoir de prier pour les autres c'est notre service nous sommes des sacrificateurs passez une très bonne journée